...graphique. Ces paysages exceptionnels lui valent un revers de médaille. Nuisance pour les uns, man pour les autres, le tourisme est une autre des pulsations qui secouent épisodiquement la France. L'enjeu est délicat d'un pays qui veut se protéger tout en restant attractif. 15h30, au péage de Lançon de Provence. L'heure du chassé-croisé en juillet-août de millions d'automobilistes. La France s'honore du premier rang mondial du tourisme. 90 millions de visiteurs par an, venus du monde entier. En été, la moitié de l'Europe du Nord traverse la France. Un quart d'entraide y reste pour bronzer sur ces rivages. Sur cette carte, nous voyons l'accroissement de populations liées à l'arrivée des touristes jour par jour et par département pendant la saison estivale. L'intensité des populations augmente au point de multiplier par 10 et parfois même par 100 le nombre de résidents. Par exemple en Bretagne, 780 000 touristes le 18 juillet, profitant d'une météo exceptionnelle. Ou ici, 670 000 le 12 août sur les plages du Languedoc. Un grand déséquilibre du point de vue des infrastructures que les municipalités doivent absorber jusqu'à la fin de l'été. A la fin des vacances, tout retourne à la normale. Ces vagues saisonnières de vacanciers ont largement façonné le paysage d'une grande partie des côtes maritimes du pays. Cela a commencé dans les années 30, quand la Jet Set a pris ses quartiers de villégiature sur la côte d'Azur. Côte d'Azur, Cannes, Saint-Tropez, Antibes. 100 kilomètres plus à l'ouest, le Languedoc-Roussillon, lui, venteux et aride, a été dévolu au tourisme de masse. Voici le résultat d'une politique d'aménagement commencée dans les années 60. A cette époque, la France veut profiter de la manne touristique et séduire des vacanciers qui, traditionnellement, se rendaient en Espagne ou en Italie. L'idée, aménager le littoral du Languedoc-Roussillon. Résultat, la Grande Motte. Décriée à l'époque, cet ensemble est aujourd'hui classé au patrimoine architectural français. Port Camargue. 60 hectares de marinas pour une capacité d'accueil de 5000 bateaux. Copie parfaite des marinas américaines. Des marinas comme celle-là, il s'en est développé beaucoup en France. Au point qu'elle est aujourd'hui le second constructeur mondial de bateaux de plaisance. 4 millions de bateaux croisent le long des trois côtes françaises. Le plus souvent, ils ne naviguent en moyenne que 5 jours par an. La capacité des ports et des marinas en France est débordée. Mais il n'y a pas que les marinas qui saturent. Gruissants plages. 500 chalets surpilotés dans les années 30. Le triple en 2014. Et les constructions continuent. Valras Plage. Le plus vaste camping d'Europe avec 1500 emplacements. Ces espaces naturels sont aujourd'hui de plus en plus convoités. On assiste malheureusement aussi à des grignotages de plus en plus forcénés de ces espaces. Avec par exemple un aménagement dur de la montagne. Avec un bétonnage, avec des stations de ski, avec des extensions de domaine. Et je crois que pour moi, il faut avoir une vraie vigilance par rapport à ça. Et justement, peut-être se dire, attention, on est peut-être arrivé à une certaine forme de maximum. Et que la montagne est peut-être suffisamment mécanisée. Laissons ce qui existe exister, mais n'en rajoutons pas. Dans les années 70, pour répondre aux besoins du tourisme de masse, on aménage des pans entiers de montagne. 350 stations, créées dans les Alpes comme dans les Pyrénées, mettent la France en tête du record mondial des sports d'hiver. Chiffre d'affaires des stations de ski, 7 milliards d'euros. C'est 20% du chiffre global du tourisme en France.